L'incontournable au rendez-vous de live TV Du lundi au vendredi à partir de 18h30 L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous Bienvenue à La Réunion Orange Monnet Il était une fois le syndicat C'est-à-dire ce mouvement-là, venu du ciel comme ça, béni des cieux Pour venir apporter le bonheur à tout un chacun sur cette terre remplie de problèmes Donc applaudissements déjà pour le syndicat Donc voilà Il était temps quand même qu'on fasse une émission sur le sujet Je ne peux pas être là, c'est vrai, on a débattu de tout, de ceci, de cela Mais on ne pouvait pas laisser comme ça passer cette émission Donc aujourd'hui, c'est une émission spéciale Syndicat versus, bon je ne sais pas, des gens qui sont là qui n'ont pas compris le truc Mais ils vont venir quand même pour expliquer leur affaire Donc aujourd'hui, pour voir tous les docs, on vous a dit quoi ? Syndicat! Vous savez, c'est mon mouvement Si elle reste ici, ça serait un peu, tu vois, désavantagé un peu Donc Brézine, viens ici, moi je m'asseoir Et elle fait comme si, ici un invité lambda, je participe Sinon, il dirait l'émission, c'est que moi, elle est topier Non, c'est mieux, mes mains là, viens L'émission d'aujourd'hui sera dosée Propre, donc tu annonces tous les invités aujourd'hui Tous les invités ? Oui, aujourd'hui, c'est une émission spéciale Je voulais dire que ce n'est pas un sujet que j'ai choisi Je n'étais pas d'accord Pourquoi ? Avec le, tu me laisses Avec le sujet, mais bon, on m'a déjà payé, elle fait comment ? Surtout, tu as déjà bouffé On n'est pas, on n'est pas seul On est avec nos invités Donc il y a le premier invité Il a 24 ans, il est étudiant Il est anti-syndicaliste On accueille Diaba Mori Tiens, je peux être galante, hein ? Je peux être galante, toi ? Au revoir, maintenant C'est après le moment de venir vous Franchement Bienvenue sur notre plateau Tu es très beau, très... Merci Franchement Attends, attends Tu dis bon, tu salues d'abord Tu salues notre invité Tu es quitté chez toi Tu salues notre invité ou pas ? Et puis de qui suis le papier qui est anti-syndicaliste Toi, toi, t'es un matin, non, ce moment-là As-tu te fais une mise, là, déjà ? Bienvenue sur le plateau Merci Après mon soldat Bon, c'est un syndicaliste, hein ? Tu vois pas, tu qu'on l'appelle Ibrahim Ziggy, on applaudit pour nous Non, 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 non C'est qu'un manière, c'est qu'un manière de présenter, de présenter un légendeur soldat du syndicat comme ça C'est ça, c'est... Applaudissements pour monsieur Ibrahim Ibrahim Ziggy, s'il vous plaît Ça y est, dis-toi Mais de toute façon, Ziggy, là, c'est la famille On connaît Ziggy, si C'est son asso, Ziggy Merci, mon gars Troisième invité Bon, lui, on ne sait pas s'il est syndicaliste ou pas Ce n'est pas dit On accueille Dukou Marc Applaudissements Applaudissements Merci On a trois invités, mais je vais considérer qu'on a quatre invités Donc le quatrième invité, c'est Suspect 95, on applaudit pour lui aussi Non, c'est comme ça que j'ai applaudi pour Suspect Amor Merci bien Merci, c'est bon C'est bon, arrêtez C'est pas quel honneur tu cherches On applaudit comme ça pour tes amis Il y a l'impression que ton métier a un problème Je n'ai pas de problème avec toi Mais les gars applaudissent, tu t'effaces Attends, non, c'est bon Ibe, Ziggy Bonjour Bonjour Bienvenue sur notre plateau Bienvenue à tous déjà, je suis très bienvenu Merci beaucoup Je vais commencer, toi, c'est clair, tu es syndicaliste C'est dans les veines Ok, d'accord Je veux juste que tu donnes la définition du syndicat C'est quoi le syndicat ? Sans propre Est-ce que tu veux, un sens propre, sens figuré En tout cas, votre mouvement là Bon, nous, notre mouvement, déjà, le syndicat Avant tout, c'est la fanbase de Suspect 95 Et après, le syndicat défend quelques idéologies Et voilà, quoi Lesquelles ? Il y en a plusieurs Ok, trois, on peut avoir trois ? Trois Oui Pour l'instant, on va dire On n'est plus sur le transport Mais après, on est en train de peaufiner d'autres trucs D'accord Donc, le syndicat, le vrai point pour vous Ce pourquoi vous vous battez Ce combat si noble là C'est pour la somme de 2000 francs Tu as dit le transport ? Non, ce n'est pas ce que je dis Ah, je demande C'est parce que tu dis Vous n'êtes que sur ça Pour l'instant, on est sur le transport Le syndicat est là depuis combien de temps ? 2019 2019, vous avez su un seul truc jusqu'en 2022 ? On a tout le temps pour débattre D'accord Ok, il n'y a pas de problème Bonjour, Diaby Bonjour Quand vous allez Ça va bien, merci Vous êtes Ça va très bien, merci Vous êtes anti Je suis bien évidemment anti-syndicaliste Donc, pour vous, c'est quoi ? Quelles sont les valeurs que le syndicat prône ? Pour être contre, il y a une raison Oui Voilà Bon, là, tout à l'heure Il a dit que le syndicat prônait une valeur depuis 2019 Qui est basée sur le transport Qui est de 2000 francs comme on le sait tous ici Voilà, mais là, moi je suis contre un peu cette valeur Étant donné qu'il n'a eu numéré qu'une seule valeur On va débattre que sur ça Que sur cette valeur Voilà Et je ne trouve pas ça logique En toute sincérité, ce n'est pas logique De donner 2000 francs comme transport à une personne Qu'on est supposé appeler sa petite amie, sa femme Ou whatever Ça s'applaudit, non ? Non, c'est dit Moi-même, je ne voulais pas dire qu'on a applaudi Mais il y a une fille dans le fond qui a commencé Elle dit qu'on va applaudir en même temps Oui, Marc Oui Bonjour, encore Bonjour Toi aussi, tu es anti-syndicaliste de ce que je vois Oui, c'est ça Pourquoi est-ce que tu es anti-syndicaliste ? D'abord, c'est une mentalité que le syndicat a développée Mais qui, bon, je vois qu'il nuit un peu à la femme Qu'il dévalorise la femme, en fait D'abord, en commençant par le transport Que le vieux a parlé Le transport, bon On ne peut pas donner 2000 francs à une personne Quand on veut que cette personne partage notre vie Mais tu sais, souvent les gens du syndicat Souvent, ils partagent leur vie avec beaucoup de personnes Donc je pense qu'après, ça devient compliqué C'est pour ça que je dis que c'est une mentalité qu'ils ont jouée D'accord Suspect 95 Toi qui es à la base de ce syndicat Je veux que tu donnes une définition du syndicat Et puis les valeurs que ce syndicat la prône D'accord Comme Ibu l'a dit tout à l'heure Le syndicat, c'est la fanbase de Suspect 95, tu vois Le syndicat prône Le syndicat, c'est un mouvement, tu vois Qui est là pour un peu réguler Les relations entre les gens dans notre société Pour mettre une bonne base Afin qu'il n'y ait plus d'incompréhension Nous, on est venu défendre les valeurs On dit qu'on est contre tout ce qui est facilité Le fait pour une femme de s'asseoir Et de se dire que tout lui est dû Parce que ça, c'est dans C'est pas la mentalité africaine Mais c'est un peu dans l'opinion populaire De faire croire aux femmes que tout leur est dû Parce qu'elles sont belles, parce qu'on est en Afrique Parce que l'homme, l'homme doit s'occuper C'est une mascarade, tu vois Mr Diaby Qu'est-ce que tu reproches exactement Au syndicat D'accord Eux, ils ont parlé de toute façon Depuis trois ans, ils ont un seul truc qu'ils prône Mais toi J'ai dit que peut-être c'est les deux mille là qu'on voit D'accord Mais toi dans l'ensemble Quand tu as le syndicat Tu connais un peu ce que c'est que le syndicat Qu'est-ce qui te gêne le plus dedans ? Qu'est-ce qui te fait mal ? Qu'est-ce qui t'énerve dedans ? Voilà Il y a plusieurs paramètres Ça peut être à l'homme ou à la femme de donner le transport Ça peut exister Il y a des femmes qui donnent le transport Ça existe vraiment Voilà Donc dire que donner un transport à une fille Ou donner même de l'argent Peut-être ça peut ne pas forcément être le transport Et envoyer la femme vers la facilité Là je ne suis pas d'accord Maintenant à quel moment Moi j'ai dit que donner l'argent à une femme S'envoyer la facilité À quel moment Est-ce que moi j'ai dit que donner l'argent à une femme S'envoyer la facilité Dans ton speech Quand tu parlais À quel moment même j'ai dit Qu'il ne faut pas donner l'argent à une femme Non 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 On n'est pas là Dans le speech tout à l'heure On est où ? Dans le speech tout à l'heure Oui Tu as dit que tu voulais éviter Qu'on prône la facilité Oui Voilà Donc ce qui sous-entend que donner 2000 francs à une femme C'est faire la promotion De cette facilité là en fait Il y a là une ligne directe entre Promouvoir la facilité Chez une femme Et lui remettre 2000 francs C'est ce que tu devais poser depuis la question Je sais ce qui a été expliqué Vas-y Dans notre société On a commencé à remarquer que C'est pas que l'amour n'était plus vrai Les chéris même commençaient à Elles viennent te voir là C'est pas forcément vos devoirs C'est par rapport à ce que tu vas lui donner Quand il va partir Et c'est pour ça qu'on est venu On dit bon à partir de maintenant Pour le retour Le transport au retour là C'est 2000 francs Le 2000 francs on a fait espère On sait que c'est juste C'est très limité Tu vois C'est pour dire On te donne aujourd'hui Le strict minimum Et le strict nécessaire Pour empêcher Qu'il y ait Ces histoires de non Transport 300 000 Transport 400 000 On commence à dévaloriser l'homme maintenant Quand tu n'as Vous n'avez pas commencé à remarquer Qu'un homme maintenant Quand tu n'as rien Quand tu n'as pas d'argent C'est comme si on diminue Ta nature d'homme en fait Parce que je n'ai pas d'argent Parce que je n'ai pas encore l'argent Le premier commandement du syndicat Je vous présente la Bible du syndicat Ceux qui l'ont pas C'est le syndicalisme C'est la tchache C'est la parole C'est pas l'argent On fait On est dans une société On commence à mettre Si tu ne viens pas Que tu ne proposes pas l'argent Tu ne proposes pas des cadeaux Tu ne proposes pas C'est si on te considère Comme un demi-homme Pourquoi ? C'est la tchache C'est qu'est-ce que tu vas dire Qu'est-ce que tu vas mettre devant Mais il va lire Parce qu'il y a l'impression Qu'il est venu comme ça Tu vois ? Qu'est-ce que tu vas dire Qu'est-ce que tu vas prôner Comment charmer la fille ? Comment lui montrer Qu'est-ce que tu as de l'estime Comment lui montrer Quel t'intéresse ? C'est ça qui est important Tu viens Tu t'arrêtes devant une fille Tu es dans 100 000 Et tu te f*** Tu es content Ça c'est la vie ça Vous êtes d'accord avec moi Que c'est les hommes même Qui ont encouragé Cet aspect là En quoi faisant ? C'est les hommes Qui ont commencé A donner plus aux femmes C'est les hommes Qui ont commencé A donner plus aux femmes ? Comment tu expliques ça ? Un exemple tellement simple Une femme qui vient Voir son chéri De base Elle ne lui demande pas Le transport C'est lui qui donne Toi tu peux donner 10 000 francs Il y a un autre Il y a un autre Qui peut donner 100 000 C'est clair qu'il y a forcément Quelqu'un qui a été Un élément déclencheur Je suis d'accord Et c'est toi tu fais automatiquement Tu peux être l'homme Non 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 Et pourquoi ? Moi je te demande Moi je peux te dire Que c'est faux Pourquoi tu accuses Les femmes Vous commencez à demander J'accuse l'homme Parce que c'est l'homme Qui est l'élément déclencheur Mais pourquoi c'est l'homme C'est lui qui cherche à plein En fait C'est lui qui cherche à prendre des points C'est lui qui cherche à se faire valoir En fait Et il choisit Et il choisit La manière Dont ils se sentent Intéressants Tu vois Lorsqu'il donne de l'argent Il se dit Ah elles aiment vraiment de l'argent Donc moi je donne ça Donc je suis d'accord Que là C'est l'homme qui encourage Cet aspect là Donc dire Maintenant Que les hommes C'est un syndical Tu me rejoins Ce que tu entends C'est pareil Non Quand je viens dire A partir de maintenant Je n'ai pas encore fini Vas-y Mais ce que tu dis C'est la même chose Que ce sont les hommes Tu as encouragé Les femmes Sur ce chemin Voilà D'où Elles ont le droit D'être comme ça en fait Parce que vous avez encouragé Ce que vous encouragez C'est ce qu'elles assument Donc Donc moi je suis Contre Votre assertion Pour dire que La femme Elle a tous ses droits De demander le transport Qu'elle veut Parce que de base C'est venu de l'homme Il est comme le coq Alan qui est en train de faire Je vais t'expliquer un petit peu Tu dis que ce sont les hommes Non Qui ont commencé Non c'est notre faute D'accord Il n'y a pas de poil Il met ça sur nous Non c'est d'autant bien Que maintenant Les mêmes hommes Et le syndicat Est venu dire A partir de maintenant Comme on était en faute On va arrêter d'être en faute A partir de maintenant On donne 2000 Donc toi et moi On dit la même chose Tu vois Pas forcément Putain il t'expliquer On dit la même chose Oui En fait vous voulez forcément Lancer la chose Vas-y Vous allez progressivement Par exemple Si aujourd'hui tu lui as donné 100 000 Le jeu qu'elle revient Tu peux lui dire Ah aujourd'hui c'est un peu chaud C'est 50 000 Transport entre nos deux en fait C'est le conseil que tu nous donnes C'est un syndicaliste C'est un syndicaliste Applaudissez pour le syndicaliste C'est un syndicaliste Il est d'accord avec le mouvement Mais juste qu'il veut qu'on le fasse différemment On n'a pas voulu s'effacer pour ça Moury c'est ça Il a blagué Il a mis de rien Tu sais que souvent Il y a des gens qui ont 5 000 francs Faut laisser Attends d'expliquer quelque chose Il y a des gens là Il a mis des mêmes dans le public Il y a des gens qui ont 5 000 francs Qui veulent faire plaisir Elle est venue Elle est venue le voir Il veut se lancer Il va lui donner le transport Non attendez Ce que je ne comprends pas Vous ne voulez pas Ou limite vous estimez Parce que quand il est en train de parler Dans son speech Que la femme là Quand elle vient voir l'homme Oui C'est à cause de l'argent C'est à cause du transport Qu'on vient voir Donc voilà C'est pas en général Je te prends du contexte Dont toi tu parles De cet exemple là Donc toi en fait Vu que tu as vu ce truc là Maintenant toi tu as décidé Tu as beaucoup circuité ça effectivement Tu as décidé de D'accord Donc pour toi Les 2 000 francs là C'est le résultat que ça va apporter C'est-à-dire que la fille Ce que tu veux Si tu étais intéressé Juste pour mon argent Tu ne m'auras plus D'accord Maintenant vous Vous voulez que les femmes Vous donnent de l'argent aussi Non 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 Attention C'est pas C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu as essayé de mélanger maintenant Pour nous faire Pour lancer les gigolos Je pose une question Je dis Parce que quand on est en train de parler avec les hommes du syndicat On est beaucoup dans ce truc là On veut les gars qui donnent l'argent aussi On aimerait avoir des gars qui s'assurent On ne veut pas C'est quoi le thème que tu utilises ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à une femme qui donne de l'argent à son chéri ? La question, je l'ai posée, elle est simple. Pourquoi tu te sens tout de suite, truc ? Je t'ai demandé, est-ce que tu as tant d'une femme ? Tu veux faire comme si, nous les hommes, on s'est assis, vous dites, à partir de maintenant que les femmes s'occupent de nous. Je te demande, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'une femme donne à son chéri ? Ah bébé, ça va ? Tu peux aller t'amuser avec tes amis, tiens, 500 000, rentre matin. Mais quand la femme, par exemple, demande de l'argent à son chéri, j'ai l'impression que, comment vous rendez la chose ? C'est que ce n'est pas normal qu'une femme, et ça je suis d'accord, tu sais ce qu'on a fait ? Non, 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 on va marquer une pause, on revient après la pub. Nous, nous sommes de retour de la pub. S'il vous plaît, attendez, j'ai des... Vas-y. Calmez-vous. Nous sommes de retour de la pub. La pub, c'est syndicat contre anti-syndicat. La question que je posais avant la pub, j'ai dit mon raisonnement. En fait, quelque part, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se trouve dans le syndicat. Parce que ce qu'ils disent dans le syndicat, c'est que la femme doit travailler. D'accord ? Tu ne dois pas attendre que l'homme te donne de l'argent. C'est-à-dire que tu ne vas pas... Dès même quand tu vas voir un gars. Je pense qu'on ne sait jamais dans la vie. Tu emprunts ton véhicule, tu t'envoies le gars. Bon, si le gars n'a pas d'argent, ou bien imaginons un cas de force majeure. Il faut que toi-même tu aies quelque chose sur toi qui fait qu'on ne sait jamais. Donc, la femme doit travailler à la sueur de son front, mériter son salaire. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, quand tu es en train de parler là, tu dis que tu ne veux plus des femmes qui... Comment tu appelles la main tendue ? Le ministère de la main tendue. Ça va toujours exister. Oui, je suis d'accord. Le serpent et tout ce que tu... Serpent dans le sac. Voilà, serpent dans le sac, tout ce que tu veux. Donc, en fait, vous êtes en train de dire, par exemple, de dénoncer ces femmes-là qui demandent de l'argent aux hommes. On est d'accord ? Non, non. Comment tu vas dénoncer des femmes qui demandent de l'argent aux hommes ? Donc, la femme, elle est plus enlevée, 500 000 francs. En fait, comment ça s'est vu ? C'est comme si la femme, quand elle demande quelque chose, ou on la voit, on la traite de femme battante, parce que femme battante, c'est devenu péjoratif aujourd'hui, bon, en même temps. Mais quand elle demande quelque chose, c'est comme si ce n'est pas bien. C'est dit, la femme, c'est toi qui demandes l'argent. Et en fait, derrière, j'ai l'impression, ou du moins, on a l'impression, que derrière, en fait, vous, c'est ok qu'une femme vous donne de l'argent. Vous revendiquez ce truc-là. L'exemple qui a été cité, c'était l'exemple de 500 000 francs. C'est toi qui as parlé de cet exemple. Donc, la femme peut donner 500 000 francs à son homme, un peu de trucs. Non, comment ça paraît ? C'est comme si c'est ça, la médecin qui devient normale. C'est dit que c'est la femme qui doit donner l'argent à l'homme. Et moi, je ne suis pas en train de, limite, fusiller tout ce que vous avez dit dans votre fameux syndicat. Mais pour des personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, déjà, je pense que les 2 000 francs, c'est qu'une idéologie. Ce n'est pas quelque chose de, pour moi, ce n'est pas quelque chose de vrai. On le dit juste, il y a un message qui est derrière. Moi, je ne veux pas de la forme du syndicat, je veux le fond du syndicat. Qu'est-ce que vous prenez réellement ? Par rapport au fait que maintenant, c'est les femmes qui doivent donner. C'est comme si, voilà, et non le contraire, en fait. Non, même pas. C'est juste que c'est comme ça que tu as compris à travers mon exemple. Moi, j'ai demandé, il y a quoi de mal, tu vois, à ce qu'une femme donne ? Parce qu'on a l'impression, presque quand on discute, c'est ça. Ce ne sont pas les femmes qui doivent donner, c'est les hommes qui doivent donner. Il est temps qu'ils demandent, il y a quoi de mal à ce qu'une femme donne ? D'accord. Donc, toi, c'est quoi, par exemple, si aujourd'hui tu donnes 5, tu peux, je sais que tu peux donner 500 000 francs à une femme. Est-ce que pour toi, la condition pour donner ces 500 000 francs-là, c'est qu'elle aussi, elle soit amuse de donner 500 000 francs ? Non, 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 pas forcément. Elle n'a qu'elle dans mon état d'esprit. D'accord. Donc, pour toi ? Il ne faut pas qu'elle soit du ministère. D'accord. Ce que nous, on espère, ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est que les femmes prennent conscience de la bonté, de ce qui est bon, dans le fait qu'elles soient autonomes. Tous les problèmes qui minent notre société par rapport aux femmes, c'est parce que les femmes sont dépendantes de la poche des hommes. Quand tu entends l'histoire de violence conjugale, une femme qui ne peut pas, son mari là-bas, à la maison, mais elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir pour quoi ? Elle ne peut pas partir parce qu'elle est dépendante de son argent. Elle est dépendante du quotidien qu'elle a avec lui. Si elle s'en va, elle mange quoi. Si elle s'en va, elle fait quoi ? C'est ça un problème. On peut ça très souvent. Non, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on veut dire. Moi, je veux faire comprendre aux femmes, l'indépendance financière. Les femmes, elles me demandaient le respect. Non, moi, je... Le respect vient de quoi ? Le respect vient d'une certaine indépendance. Tu dis, garçon, mon garçon ne peut pas me manquer de respect. Mais quand tu vois une femme qui est indépendante, une femme qui s'assume, une femme qui a ce don, elle a besoin. Mais papa, tu as réfléchi deux fois avant de lui parler ? Tu réfléchis deux fois avant de lui manquer de respect, tu finis ? Tu réfléchis deux fois avant de la traiter de choses ? Une femme qui dit, elle, elle est là, elle attend ton argent chaque deux jours. Ah, bébé, c'est comment ? Dans mon sang, dans mon sang, dans mon sang. Mais au final, tu vas la prendre pour une chose, tu vas la prendre pour quelqu'un que tu peux manipuler à ta gueule. En fait, c'est pour le propre bien des femmes qu'on parle. Mais pour mon ami, on a dit, transport 2000, là, c'est fini, elle ne va plus payer mèche. Mais c'est dans l'an des transports, tu as dit qu'on te paye mèche. C'est dans l'an des transports, tu as dit qu'on te paye mèche. Non, tu vois un peu ce que je veux dire. Moi, je ne comprends pas, mais le fait qu'on dise transport 2000, puis ça, c'est facile, là-même. Donc, tu n'as pas ton transport. C'est si moi, tu comptais partir à ma maison. C'est ça, mon problème. Arrêtons de rentrer comme ça. Voici le vrai message, le fond de ça. On veut faire comprendre aux femmes la bonté. On veut faire comprendre aux femmes les bonnes choses, les bons faits qui sont dans le fait qu'elles soient indépendantes. C'est ce qu'on veut faire comprendre. Ce message-là, je suis d'accord avec ça. Tu peux bouger un peu ? Vas-y, vas-y. Marco, toi qui es anti-syndicaliste. Il n'est pas anti-syndicaliste, lui. C'est ce qui est là. Il a souvié d'anti-syndicaliste. Non, Marco, tu es anti-syndicaliste, d'accord ? Du moins, attends, allons doucement. Allons doucement. C'est ce qui est écrit sur la fiche. Permettez-moi de fonctionner par rapport à cela. Marco n'a pas été informé. Mais après, là, maintenant, tu vois que le suspect vient d'expliquer. Au-delà de tout ce qui est écrit, ce qui est derrière, c'est que la femme soit autonome. Et il a donné l'exemple des femmes qui sont battues, des femmes qui sont… Quoi qu'il y a des femmes, ce n'est pas à cause de l'argent, elles sont martyrisées, elles sont comme ça. Mais en tout cas, de manière générale, les femmes, c'est plus… Quand tu dépends de l'autre, ça peut être émotionnellement, ça peut être financièrement. Mais c'est dans ce sens-là qu'eux, ils ont fait naître le syndicat pour permettre à la femme de lui donner l'envie d'être autonome. Qu'est-ce que toi, tu penses ? Parce que toi, tu es anti-syndicaliste à la base. Oui, c'est clair. Mais après avoir écouté ce que le suspect vient de dire, est-ce que tu penses que le truc qu'il est en train de faire, là, ce n'est pas quelque chose qui est fondé, ce n'est pas quelque chose de bien ? Il faudrait qu'on tienne compte de nos réalités ici, d'abord. Et nos réalités, c'est quoi ? Nos réalités, c'est que nous ne sommes pas des milliardaires, nous tous. Pour le coup, même moi, je suis un peu confus. Je développe l'idée. Ok, vas-y. Calmez-vous, il va développer son truc, son mouvement, ou bien ? Non, mais non. Je développe l'idée, nous ne sommes pas des milliardaires, nous tous. Parce que la femme, d'abord pour travailler, c'est un peu difficile. À l'école d'abord, mais une femme à l'école, c'est un peu difficile. C'est sauf les gens qui sont partis très loin à l'école, ou bien des gens qui ont réussi dans la vie, qui arrivent. Non, mais là, quand tu parles des femmes, c'est difficile pour aller à l'école. Je pense que ça aussi, c'était un peu avant. Maintenant, de plus en plus, les femmes sont scolarisées. C'est un développement, je peux dire. En quoi tu vois ici ? En quoi tu vois ici ? Ok, oui, vas-y, tu veux ajouter quelque chose. En fait, moi, je vais dire que le syndicat ne trouve pas la bonne manière, peut-être, pour véhiculer le message. Le fond, il est bon. C'est qui qui a mis le vieux, Denis ? Le fond, il est bon. L'idée est bonne. Tout est bien construit. Mais en fait, parti de cette base, les gens n'arriveront pas à comprendre, en fait, le message qu'ils veulent faire passer. Lorsqu'ils disent 2 000 francs, c'est clair que nous, on ne va pas chercher le fonds. On va juste voir la forme. On analyse sur la forme. C'est ce que tout le monde fait déjà. Mais quelque part aussi, on parle à des intelligents. Donc là, quand tu leur annonces comme ça, il y a une réflexion qui est derrière. Je pense que lui-même, il a compris. Tu ne peux pas dire que le syndicat aujourd'hui, si on fait une mission du syndicat, c'est que les syndicalistes sont là ou bien ? Il y a des syndicalistes ici ou pas ? On est en train de se noyer dans beaucoup de choses. L'essentiel de notre message, je sais qu'ici, que ce soit Marco ou que ce soit Mori, ce message-là a été compris. On est maintenant en train de spéculer sur la forme, sur la facette. Donc, on n'est pas efficace. Le message, le fond du message, vous avez compris le fond de mon message, il est positif ou pas ? Tout à fait. Il est bon ou pas ? Oui, il est bon. Donc, c'est l'essentiel. En fait, c'est de juste trouver la manière de quoi tu as. Non, tu sais, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Oui. Non, mais ça fait croire. Les femmes doivent... Écoutez, 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 écoutez. Bateau, on a entendu ça beaucoup, mais ça n'a pas marché ou bien ? Est-ce que ça a eu un impact ? Ça n'a jamais marché. Donc, maintenant, on a trouvé la méthode drastique. D'accord. C'est ça, justement. Ce qu'on repasse, c'est que c'est qu'on est brutaux. On est venu à la brutalité. Tu vois, on est venu à... Très brut. Mais c'est ça, c'est parce que si on n'avait pas fait ça, ça n'allait pas fait autant de bruit et notre message n'allait pas passer par derrière. D'accord. Donc, justement, moi, je trouve que c'est pas... Je n'ai pas dit lâche parce que si je n'ai pas compris que tu étais un gars vraiment dégoudi, vraiment intelligent, j'ai été traité de lâche, mais tu n'es pas un lâche. C'est lâche de venir s'arrêter et de dire non, 2000, 2000, c'est pas bon. Non, c'est fait exprès de ne pas comprendre l'idéologie alors que l'idéologie est très bien comprise. Moi, je ne comprends pas. Et tu es d'accord avec Mory. Marco aussi. Bon, toi, tu as frappé un truc tout à l'heure. Je n'ai pas suivi. Mais la partie des milliardaires, c'est ce que moi, je veux faire comprendre. C'est l'essentiel du message qui est là. Voici le positif dans ce qu'on dit. Je vais poser une question. Non, on va laisser un peu les milliardaires. Je vais poser une question. Oui, au retour, le milliardaire, le milliardaire. Au moins, il a une question. On va marquer une petite pause après la pub, tu nous parles de ça. C'est bon. Syndicat anti-syndicat. Un syndicat pardon. On est de retour de la pub. Donc, c'était le milliardaire qui voulait dire quelque chose. Vas-y, Frangé. En fait, je voulais poser une question à Suspère. Le syndicat, c'est la seule idée de prôner des femmes battantes. Quelle est la seule idée ? C'est ça ta question ? Mais non, énonce-toi. Quelle est la question ? Bon, je pense que c'est la seule idée que le syndicat a décidé de prôner, c'est de valoriser les femmes battantes. Attends, attends, t'es venu, t'étais là. Non, attends, Mavo. J'explique. J'ai prononcé ça dans un autre thème. Puisque tu as dit, et tu as dit, les femmes, lorsque une femme se bat vraiment... Mavo, je vais reformuler ta question. Après, tu as mal reformulé la question. Non, mais ce qu'il dit là même, ce n'est pas « c'est mélangé ». Non, 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 laisse le gars s'exprimer. C'est pour valoriser les femmes. Donc, ta question, c'est est-ce que c'est le seul truc qu'il a ? Oui, c'est clair. C'est comme tu as dit là, franchement, c'était mélangé. C'est ce que tu veux dire. Est-ce que l'idée du syndicat, c'est de valoriser l'autonomie des femmes, tout ça ? Que ça. Par rapport à ce sujet-là, c'est notre fondement. Non, tu as quelque chose à dire. Tu n'as pas dit que c'est tout. Non, c'est pas tout. Voilà, elle t'écoute. Non, c'est bon, c'est tout. Non. Attends. Attends. Il doit prendre le temps de me calmer. Il est là pour le temps de me calmer. Il est là pour le temps de me calmer. Non, non, pour le coup là. Il est là pour le temps de me calmer. Moi, c'est vrai, il t'envoyait contre mon idée. Il est là pour le temps de me calmer, voilà. Pour le coup là. Tu veux parler du transport, c'est ça ? Non, non, c'est même pas ça. Je suis très d'accord à un suspect. Oui, je suis d'accord. de dit là tu dis c'est le seul truc oui que ils valorisent de leur donneur mais l'auto l'autonomie de la femme là ça prend en compte beaucoup de choses donc tu peux pas dit que pourquoi c'est la seule chose qui valorise mais on va donner la possibilité au public de dire un mot si ça c'est la partie il faut dire pour toi ouais 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 le sujet le loup est ce qu'il ya quelqu'un qui voudrait dire quelque chose se prononcer c'est le sujet ok bonjour bonjour je suis yannick c'est important qu'on dise la vérité les filles déjà même quand on coupe avec une fille tu lui dis déjà ma chérie j'ai pas l'argent ou bien j'ai pas assez d'argent mais je me débrouille ce que je peux te donner voilà tu parles pour toi qui n'a qui n'a pas assez d'argent ou car bon on peut dire pour des personnes qui se débrouillent ok d'accord qui se débrouillent ok mais je peux pas comprendre que pour des personnes qui n'ont pas assez d'argent toi qui est une fille qui va venir chez moi à la maison m'imposer une somme mais toi tu imposes là tu es d'accord d'imposer la somme de 2000 mais que tu n'es pas d'accord que la femme impose une somme on peut on peut donner 2000 francs on peut donner 3000 francs mais vous dit donner 5000 ou 10000 alors qu'on n'a pas alors qu'on n'a pas ne peut pas donner comment dit c'est dans les possibilités ok quelqu'un veut dire quelque chose qu'on porte toi en fonction de d'abord je comporte celui qui est syndical syndicaliste comment des commandes commandement numéro 6 comporte pas en fonction de ta poche si je peux énoncer ça rapidement le syndicaliste c'est ça il doit pas il doit pas faire les choses pour les yeux des gens il doit pas faire les choses pour impressionner les gens il doit faire les choses en fonction de ce qui est si j'ai mis fin bébé j'ai mis francs si j'ai 5000 bébé j'ai 5000 ce qui est dans ma poche c'est ce que je vais te dire je vais pas essayer de te vendre du rêve aller louer des voitures ici aller t'envoyer des restaurants dans les trucs que je n'ai pas que je pourrais pas assumer c'est ce que certains jeunes font et puis ils se retrouvent après dans des problèmes ils se retrouvent après être endettés comporte toi en fonction de ta poche qui l'a dit est tellement louable tu ne peux pas laisser quelqu'un venir t'imposer des sommes alors que tu n'as pas et tu vas commencer à t'inviter justement pour suivre les sommes de cette femme juste pour ses beaux yeux parce que quelqu'un qui vient te poser une somme c'est dérime son amour pour toi est limité parce que si elle t'aimait vraiment à l'effet merci comme yannick yannick au nom c'est ça yannick au nom tout de suite on se voit non mais non après c'est ça c'est l'euphorie moi je ne suis pas l'euphorie comment c'est le peuple qui applaudit je suis d'accord et comporte toi en fonction de ce que tu as mais souffrez aussi que les hommes qui ont l'argent dans ce qu'ils veulent je suis désolé mais non mais on a déjà qu'il ya l'argent mais qu'on est posé dedans dites que quand on est posé demi français pour les gens qui se limitent à cette sorte c'est pas pour tout le monde mais il ya des gens qui sont riches qui sont du syndicat mais donc ils suivent mais non tu donnes le syndicat c'est pour les pauvres donc le syndicat c'est pour les gens qui n'ont rien bonjour bonjour je suis marie joseph bon moi je suis un peu mitigé au fait ok je suis dans les deux camps ok je suis syndicaliste en même temps anti syndicaliste pas d'accord sur tous les points comme moi je suis pas d'accord sur tous les points je suis d'abord je suis syndicaliste pour ce qu'il a les femmes en mode c'est pas là voilà ça je suis entièrement d'avoir la danger oui bon si j'ai de l'argent je lui donne si j'ai pas d'argent aussi tu peux pas me donne service vers ça au fait je suis d'accord pour une fois au fait quand tu es battante tu n'as pas t'attardé sur la poche d'un mec au fait tu es dépendante de toi tu n'attends pas qu'on te fasse un dépôt avant que tu vas manger tu n'attends pas qu'on te fasse un passe internet avant que tu vas te connecter ou faire certaines choses maintenant d'une part je suis pas d'accord parce que bon vu mon vécu j'étais avec le père de mon enfant partage lui mais c'est c'est deux mais je t'ai fait un enfant puis tu me donnes 2000 mais c'est pas possible c'est pas possible je t'ai fait un enfant j'ai donné ma vie j'ai donné ma vie pour mettre un enfant au monde et toi tu me en retour bon il n'est pas dit faux 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 pas de voler des sommes mais quand même le minimum même si tu m'as donné c'est mis je vais prendre je sais on sait comment se croiser je sais que quand on s'est croisé là tu n'avais pas de chèque sur toi par ci par là mais quand même je te fais un enfant au moins de 5000 le père de l'enfant pardon la fille est venu dans une mission mais en gâté ton nom pardon on peut lui donner l'argent elle va se reposer c'est un gars du syndicat il faut lui donner d'après lui en fait tu sais elle est venue à la télé là elle est venu parler il faut lui donner l'argent tu vois ziggy ziggy c'est ce que moi je veux je veux vous faire comprendre il ya des gens comme vous le dites là vous parlez à des personnes intelligentes vous pouvez parler quand vous parlez tout le monde est sur les réseaux sociaux vous pouvez parler avec des personnes qui ne prennent que le petit mot d'endroit donné 2000 fonds mais ils vont pas loin que ça donc c'est important de parler je peux lui poser une question oui tu peux poser une question est ce que quand tu lui demande de l'argent toi même il te donne pas quand tu lui demande quand tu lui demandes l'argent pour l'enfant il donne pas tu vois et il prétend je ne suis pas en train de dire que c'est ce que suspect dit mais tu vois que le gars lui dit il est du syndicat donc tu vois comment il ya certaines personnes qui comprennent lui peut-être c'est plus loin que d'un billet de 2000 francs mais les gens qui suivent suspect qui applaudissent et tout ne faut pas comprendre vraiment ce pourquoi c'est ce bar s'ils voient là c'est ça c'est quelqu'un qui qui donne deux mille fois la main non comme on peut reconnaître qu'il y a des gens qui comprennent autrement ce que tu dis dans un mouvement il ya forcément des gens qui fait un enfant avec une fille qui lui donne deux mille il a des problèmes je suis d'accord tu vois je suis d'accord mais le gars quand il va aller dehors là quand le gars va aller dehors ça sera une question du syndicat c'est comme si c'est suspect c'est ce que je veux dire les deux milles c'est pour combien de temps en fait elle dit le mois couche et puis ah non et c'est toi donc à l'électro il va se reconnaître donc les deux manques et de couches deux mille dix fois c'est dit les paquets de couches la de vente et puis j'ai mettre l'argent à ce moment le syndicat le bala c'est du gars bonjour au plateau de la réunion je suis un syndicaliste je suis un syndicaliste il faut il ya dix ans en arrière je n'accepte pas l'idée du syndicaliste il ya dix ans en arrière en fait le syndicat n'était pas encore mais j'étais pas d'accord avec ça avec ça avec cette manière de voir voilà mais à ce moment là nous voyons que les femmes sont veulent devenir égaux avec les hommes donc si on on part sur cette base je vois que l'idée du transport de deux milles ne doit pas être un problème on doit pas payer le transport de quelqu'un même on doit pas ça doit pas être un problème entre garçons et puis femmes voilà sinon si on veut rentrer dans la base je peux avoir un billet de deux mille fois je pense que celui qui a eu l'idée de créer cette billet et à la base celui qui a eu l'idée de créer ce billet a vraiment raison a eu raison et puis a eu pitié de nous les garçons j'ai vraiment non non c'est ce billet il y a le transport aérien mais si il ya dessus et le transport ferroviaire mais c'est un peu il ya les cartes qui ferait là dessus je crois qu'avec deux poissons il ya deux poissons derrière le plaisir ça chez lui donc deux poissons brésil l'homme donne le billet de deux mille francs c'est parce que c'est ça et dans sa peau ça le gratte aux fêtes parce que le billet a été déjà empoisonné par les trucs qui sont là je suis ça c'est une définition qui n'est jamais vu le billet est empoisonné allons doucement le billet de deux mille il est béni n'est pas empoisonné mais on a pris beaucoup de temps donc ce qu'on va faire c'est un dernier mot donc le mot de fin ziggy tu connais tu es toujours là c'est la famille voilà voilà la caméra qu'elle a donne ton mot de fait on va faire ça avec chacun moi j'aimerais bien que les femmes surtout la jeunesse ivoirienne les filles là vous prenez conscience de votre potentiel il faut arrêter de tendre la main en fait il faut vraiment que vous prenez conscience de votre potentiel ça n'a rien à voir franchement en tout cas retenez ça prenez conscience de votre potentiel une femme on dit qu'on dit une femme et éduquer une femme c'est éduquer une nation nation voilà donc si vous avez compris ça nous l'a envie d'avancer si on avance vite vous aurez ce que vous voulez pour encherrer ce qu'il a dit les filles et vous sortez de la facilité laisser la facilité travailler vous pouvez demander à vos chéris mais et la valeur est de la valeur s'il vous plaît travailler en conséquence et puis soyez de garder toujours la tête haute parce qu'une femme c'est une femme qui a vraiment de la valeur à caméra elle est là pour moi je pense que le syndicat s'emmène dans une bonne optique mais faudrait que ici prennent d'une bonne manière pour pouvoir faire et pour ça faudrait qu'ils prennent des conseils auprès des sages comme moi voilà donc pour revenir au même sujet c'est la même chose le même point de vue il faut que la femme travaille si ce n'est que ça le message derrière je suis entièrement d'accord une femme c'est pas celle qui s'assoit qui attend que l'homme fasse tout c'est pas ça une femme une femme c'est elle là qui peut être elle ne fait pas qu'enlever son soutien elle a un soutien aussi pour son nom c'est pas que ça qui compte elle aide son homme que ça soit financièrement que ça soit moralement que ça soit elle aide l'homme est ce que je veux dire c'est que les fameux 2000 on peut pas imposer une somme à quelqu'un chacun est libre de donner ce qu'il veut si c'est 1000 francs il dit qu'il peut donner il donne selon ce qu'il a s'il estime qu'il peut donner un million il donne selon ce qu'il a mais c'est pas quelqu'un qui décide pour l'autre c'était ça vraiment dit son mot et puis j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié cette émission c'est ça fait toujours plaisir de de rappeler aux gens l'idéologie qu'on a dit merci à mon frère mori merci beaucoup merci à marco voilà c'est si je pense que au début il a pas vu le mouvement mec les explications qu'on a pu donner ils ont pu être content donc ceux qui sont assis chez eux aussi qui ne comprennent pas l'esprit du syndicat demandez les explications ne vous arrêtez pas à la forme les deux six on a fait les deux milles là ce qu'il veut préciser mon frère vous l'a déjà dit on n'a pas obligé quelqu'un on n'a pas mis couteau sur gauche et quelqu'un prend les deux milles mais donne les deux milles forcément on a dit voici ce qu'il faut faire parce que le syndicat dit de faire tu ne veux pas faire tu ne fais pas on n'a pas forcé quelqu'un mais le retour c'est 2000 merci c'était la réunion on est ensemble on n'est plus à présenter moi c'est brazing girl voilà suspect 95 on sait qu'il ya beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer il ya une possibilité c'est laquelle vous faites une vidéo d'une minute maximum je précise une minute maximum vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis merci c'est la réunion restez positionnés on est ensemble orange manet Générique